Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler pronostics sportifs au programme de ce dimanche 1er août. Ça y est, ça recommence officiellement en France. On a eu la Ligue 2 qui a commencé le week-end dernier. Mais demain, on parlera de deux matchs de Bundesliga 2, le championnat allemand. Mais surtout du football au premier plan en France où le trophée des champions se jouera ce dimanche soir qui opposera le LOSC, champion de France, au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France. Juste avant de parler pronostics, la team est ultra important pour le référencement. Je le répète souvent, mais ce petit pouce bleu qui ne coûte pas grand-chose pour vous apporte une grande visibilité à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous aimez ce contenu, ce genre de vidéos. Et je vous invite également à nous rejoindre sur Telegram qui est juste en dessous. Dans la description, je vous l'ai montré. Hier, on fait des belles performances dans les quarts de finale des Géos Olympiques féminins entre les Pays-Bas et les Etats-Unis. On valide également une très belle double chance buteur hier dans la rencontre entre gang et au stand. Et pour information, la semaine prochaine, je partirai en vacances. Donc, il sera beaucoup plus simple pour moi d'activer clairement le canal Telegram plutôt que de faire des vidéos, tourner, les monter. Ça va être beaucoup plus compliqué en vacances. Donc, si vous voulez me suivre pendant cet été, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Tout est totalement gratuit, que ce soit mon canal perso ou alors celui de la team parieur. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, on va comme d'habitude partir sur trois pronostics. On commence tout de suite avec la Bundesliga 2. Deux rencontres qui se joueront sur les coups de 13h30. La première rencontre, elle oppose Hambourg à Dresdeux, deuxième journée de son championnat qui oppose le sixième au quatrième. Alors, vous me direz, au bout d'une journée, le classement est anecdotique. Je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, cette première journée peut nous permettre déjà de voir les forces et les faiblesses de certaines équipes. L'objectif d'Hambourg, il est tout simplement logique, c'est-à-dire remonter en première division le plus rapidement possible. Pour Dresdeux, qui vient de troisième division allemande, l'objectif pour l'instant, se maintenir et voir ce qu'ils peuvent faire dans un championnat où il y a des barrages pour accéder en première division. Alors, à domicile, si Hambourg n'est pas monté l'année dernière, ce n'est pas à cause de son parcours chez elle. 10 victoires en 17 matchs, meilleure attaque avec 40 buts marqués du côté de Dresdeux. Par contre, là à l'extérieur, c'est tout ou rien la saison dernière, il y a eu tout simplement 19 rencontres, un seul petit nul, 11 victoires pour tout de même 7 défaites. Paradoxalement, l'une des équipes qui a le plus perdu à l'extérieur. Et le problème, c'est que contre le top 5, il y a eu 3 défaites en 4 rencontres. Au niveau de l'état de forme, Orphelin de Dorode, le meilleur buteur l'an passé d'Ambourg, on a quand même une équipe qui a su faire face à son adversaire le week-end dernier. Très belle victoire du côté de Schalke sur le score de 3 buts à 1, avec déjà un but du remplaçant de l'ancien attaquant d'Ambourg, la personne de Gladzell, qui a déjà ouvert son compte en but. Du côté de Dresdeux, le Promu qui a également remporté sa première rencontre. Attention, c'était contre Ingolstadt, une équipe qui vient également de 3ème division, large victoire sur le score de 3-0. Historiquement, les deux équipes sont souvent rencontrées il y a maintenant 2 et 3 ans en Bundesliga 2. L'an passé, la rencontre était en coupe et anormalement, Dresdeux s'est largement imposée sur le score de 4 buts à 1. Cependant, quand on regarde l'historique des confrontations en 2ème division allemande, la donnée simple, même si à sa fois, c'est avec un seul but d'écart, Hambourg, 4 rencontres, 4 victoires. Je pense réellement qu'Ambourg voudra absolument remonter cette année après 3 ans en 2ème division. La victoire est très bien cotée. Mon premier pronostic sera la victoire d'Ambourg, cotée à 1,57. Deuxième pronostic, la team, on va rester dans ce championnat qui est plutôt plaisant, un petit peu comme notre Ligue 2, c'est Kiel qui reçoit Schalke 0-4. Cette fois-ci, ce ne sont pas deux équipes qui se sont imposées lors de la première journée, mais tout simplement deux équipes qui se sont inclinées et limite humiliées. 3-0 pour Kiel du côté de Saint-Poly, 3-1 comme je vous l'ai dit pour Schalke à domicile contre Hambourg. Alors à domicile, Kiel l'an passé, Baragis qui a failli accéder à la première division avant de se faire humilier clairement à domicile contre Cologne sur le score de 5 buts 1, a plutôt fait une très bonne saison, 35 points pris en 17 possibles et c'est une équipe qui tournait sur une moyenne plutôt honorable de 2 buts par match à domicile. Schalke, vous le savez, on a suivi la Bundesliga l'an passé, chaque semaine c'était pareil, un petit peu comme Dijon. Un match, une défaite, le parcours à l'extérieur est tout simplement ridicule, 0 victoire en 17 matchs et plus de 50 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, pas trop actif au niveau des transferts, on est assez surpris de voir qu'il s'est fait balayer clairement lors de la première journée sur le score de 3-0 à Saint-Poly. Mais ces 3 buts encaissés confirment clairement les problèmes défensifs des locaux qui sur les 10 derniers matchs de Bundesliga 2 ont fait seulement 3 clean sheets. Du côté de Schalke, là aussi il y aura l'ambition de vite remonter en première division. On le voit avec Cambour, quand on commence à ne pas monter la première, deuxième, troisième année, ça commence à être extrêmement compliqué. Le recrutement est plutôt cohérent avec déjà le but de Torod, mais je vous l'ai dit, 3 buts encaissés, ça confirme encore une fois le fait que défensivement, cette équipe n'y est pas du tout. Même si Kiel est l'an passé, une des équipes les moins prolifiques de ce championnat. Ça reste quand même un championnat extrêmement agréable à regarder. On a régulièrement pas mal de buts dans les rencontres et même si Kiel est, comme je vous l'ai dit, la 17ème équipe la plus prolifique sur 18, il tournait quand même une moyenne de 2,7 buts marqués ou encaissés. Sur ce coup, les deux clubs voudront renouer avec le succès. Le match sera plutôt honorable et prolifique. Le plus de 2,5 buts, c'est côté 1,70. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va tout simplement parler du loss qui affronte le Paris Saint-Germain. Le match se joue à Tel Aviv, comme je vous l'ai dit, pour le trophée des champions. Alors forcément, c'est la première rencontre officielle des deux clubs. On va tout d'abord regarder un petit peu ce qu'il s'est passé au niveau du marché des transferts. Du côté du loss, on s'en doutait. Et pour l'instant, on est plutôt satisfait seulement de gros départs. Ceux-là de Mike Meignan, qui a rejoint le Milan AC, mais également sous marée en direction de Leicester. A savoir que ce soit Yilmaz ou alors Sanchez, ces deux joueurs seraient probablement également sur le marché des transferts. Du côté du PSG, là par contre, c'est un recrutement XXL. Donnarumma, Hakimi, Ramos, Vignaldum. On parle également de Paul Bogba. Attention à la fin du recrutement parisien qui est plutôt extrêmement cohérent. Cependant, vous le savez, cet été, on a joué l'Euro. On a joué la Copa América. Et pas mal de joueurs parisiens ne sont pas dans le groupe actuellement. C'est-à-dire Neymar, Marquinhos, Donnarumma, Verratti, Mbappé, Ramos, pour ne si tiqueux, ne seront pas présents demain. Et l'équipe qui sera mise en place pour ce trophée des champions ressemble grandement à l'équipe qui avait débuté le championnat l'année dernière, on se souvient, avec les contre-performances parisiennes. Au niveau de l'état de forme, avec l'absence et plutôt le départ de Christophe Galtier du côté de Nice, on le sait, le LOSC aura beaucoup de difficultés cette année. On témoigne également les matchs amicaux. Même si ce n'est pas un révélateur, entre guillemets, ça reste quand même des résultats extrêmement importants. Le LOSC, seulement une petite victoire en cinq matchs. Du côté parisien, on ne peut pas clairement juger leurs matchs amicaux, dans le sens où ils ont souvent joué des petites équipes, mis à part un match nul, deux buts partout contre Séville. Historiquement, on peut regarder un petit peu ce qu'il s'est passé l'an passé. Il y a eu trois confrontations, une victoire pour Paris, un nul, une victoire pour le LOSC au Parc des Princes. Mais également, historiquement, Paris reste sur huit victoires de suite dans le trophée des champions. De quoi espérer que le Paris Saint-Germain enchaîne une neuvième compétition de suite. Cependant, au vu de l'effectif, je préfère sécuriser mon pronostic. Et sur ce coup, je vais partir sur un match nul, remboursé si Paris s'impose dans les 90 minutes, c'est coté à 1,81. Donc voici à Tim, mes trois pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée, excellent week-end à tous et à toutes. Ciao, ciao !